2015 est l'année européenne pour le développement. Si l'Union Européenne en est le plus grand donateur au monde, les Européens ne savent pas exactement qui en sont les bénéficiaires. Nous avons rencontré l'eurodéputée Linda McAvan. Elle s'occupe du développement au Parlement européen. 2015 se focalise donc chaque mois sur un angle particulier, comme l'Europe dans le monde en janvier, la paix et la sécurité en mai, ou encore la sécurité alimentaire en octobre. Pour en discuter, nous avons rencontré des acteurs de cette politique de développement et nous leur avons montré des exemples de projets financés par l'Union Européenne. En février, l'éducation est à l'honneur. Au Myanmar, Temon ne peut pas se permettre d'offrir du matériel scolaire à ses trois enfants. Dans les 25 cantons les plus pauvres du pays, c'est donc l'UNICEF qui a fourni livres et cahiers d'école. Et pour les enfants qui doivent travailler, un programme spécifique a été mis en place. Qu'en pense Philippe Corrie de l'UNICEF qui coopère avec l'Union Européenne sur ce projet ? Ce qui frappe déjà, c'est la dignité qu'on voit dans ce programme. Des enfants, des parents, des partenaires de la communauté, les maîtres d'école, les responsables des services sociaux de la communauté également. Donc c'est un effort commun. Et tout le défi de ce type de programme, que l'UNICEF soutient en partenariat avec l'Union Européenne, c'est d'être capable de mettre tous les acteurs ensemble. Notre monde, notre dignité, notre futur. Telle est la devise de cette année européenne. Et notre futur, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Direction le Burkina Faso, ce projet reflète plusieurs des priorités de l'année 2015, qu'il s'agisse d'emplois décents ou des jeunes. Ici, pour lutter contre l'exode rural des jeunes, une formation dans l'agriculture, l'élevage et la pisciculture est donnée, avec une activité de micro-crédit à la clé. Le Burkina Faso, c'est une activité de micro-crédit à la clé. Pour Laura Sullivan, il s'agit aussi de la lutte pour l'égalité des genres, mise à l'honneur en mars. L'accès aux soins de santé, où que l'on soit, sera le thème clé du mois d'avril. En Ethiopie, 85% de la population vit dans les régions rurales. Il a donc fallu créer des postes de santé locaux et former des autochtones aux soins de santé. Ici, les femmes ont tendance à accoucher à la maison, au risque d'y laisser leur vie. C'est une activité de santé. Dans tous ces projets, l'objectif principal reste la lutte contre la pauvreté. En 2013, l'Union européenne et ses États membres y ont consacré 56 milliards et demi d'euros. Mais la difficulté réside dans la diversité des intervenants. Même si pour UNICEF, les choses vont en s'améliorant. C'est extrêmement important d'être coordonné encore plus dans l'action humanitaire parce qu'il faut être efficace. Et là, je dois dire, les efforts qui ont été faits par l'Union européenne sur la réponse humanitaire à la crise de l'Ebola sont vraiment porteurs de bonnes nouvelles en termes de coordination, de cohérence, d'agir ensemble. 2015, c'est aussi la date butoir pour les objectifs du millénaire pour le développement défini par l'ONU en 2000 et auquel l'Union s'est associée. Pour les objectifs post-2015, place au développement durable. The Sustainable Development Goals are a major step forward. They actually unify the question of sustainability, of living in a planet with limited resources, in a planet where everybody of us, I think, feels the environmental constraints in wherever we live, not only in the South. The new set has four, I think, on environment. The new set has three or four on economic growth, urbanisation, things like that, which are much more economically focused, whereas the MDGs were very socialist focused. And that is, of course, a good thing in terms of policy. I think everybody agrees that it's important to link the three aspects of the three pillars of the SDGs together, economic, social and environmental, that you have to do that. But it is obviously makes it much, much more complex. Toutes les régions seront désormais visées, pas uniquement celles des pays en voie de développement. Si on regarde même au sein de l'Europe, la pauvreté de l'enfant est en train de monter, à cause de politiques d'austérité, à cause de priorités nouvelles qui font que les budgets sociaux ne sont plus là, etc. Toujours en 2015, l'exposition universelle à Milan portera sur nourrir la planète, énergie pour la vie.